A l'aube de mes 30 ans, je quitte ma vie de bureau à Paris et je décide de marcher en partant d'Alsace, en direction de Saint-Jacques-de-Compostelle. Pendant mon chemin, je découvre que nous sommes nombreux à cheminer. Pourquoi tant de gens, ayant une vie bien confortable, décident de prendre un sac à dos et de marcher ? T'es comme un oignon, t'enlèves des couches, des couches, des couches et des couches, tu pleures, tu pleures, tu pleures. J'ai vraiment pensé qu'il allait être comme un hiking comme d'habitude. Aujourd'hui, il est vraiment chouette et chouette. J'avais besoin de vivre et de ressentir. On marche, on sent notre corps, on sent qu'on habite quelque chose et qu'on s'habite soi-même. Quand on marche, j'ai vraiment l'impression qu'on laisse la vie faire les choses en fait, alors que dans la vie de tous les jours, des fois on est plus sensible en fait à ce courant de vie. Tu ne sais pas ce qui va se passer entre ton point A et ton point B et tu te rends disponible pour ce qui arrive. Tu es génialement, génialement guidé par quelque chose. Chaque jour, c'est une occasion d'évoluer, de grandir, chaque journée, c'est une nouvelle aventure. Sous-titrage Société Radio-Canada